Mon nom, je suis Mikrat Edmond, je suis né à Verpines le 6 avril 1924. Voici l'histoire de mes pérégrinations au sein de la Brigade de Piron. Le 3 août 1943, je me suis évadé de Belgique avec l'objectif d'atteindre l'Angleterre. Mon but était de passer d'abord en Suisse, aller à l'ambassade d'Angleterre pour avoir l'autorisation de prendre un avion de Genève en Afrique du Sud et là m'engager dans les forces et partir éventuellement en Angleterre. Le 6 décembre à la Saint-Nicolas, nous sommes partis à Lisbonne. Et je suis resté un mois et on a vu crier mon nom, vous prenez l'avion demain. Je suis parti vers minuit et à une heure du matin, j'embarquais dans un hydravion venant de Washington. Et quelques heures après, je me trouvais en Irlande sur un Fanon Base. Là, on a devenu, on a repris l'hydravion et nous avons débarqué sur la côde ouest de l'Angleterre. Là, nous étions attendus par deux civils qui nous ont conduits au Patriotic School. C'était la maison de l'Intelligent Service où tous les entrants étaient examinés, interrogés. Et alors, quelques jours après, j'ai été libéré et alors j'ai signé un engagement comme volontaire de guerre. Vers la mi-janvier, 44 ans, j'ai été à Leamington Spa faire mon entraînement primaire, si l'on peut dire. Je suis resté quinze jours et je suis parti alors dans la compagnie de réadaptation physique. Ça a duré deux mois à peu près. Et puis, un jour, nous nous sommes retrouvés au premier groupement belge qui devenait plus tard la Brigade Piron. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la troisième compagnie. À la Brigade, à ce moment-là, nous avons fait notre entraînement de peloton alors, à ce moment-là. Jusque le 1er août. Le 1er août, on est venu demander des volontaires pour aller en personnel d'installation en Normandie. On ne peut pas le voir. Nous sommes, on a embarqué le 1er août et on faisait la reconnaissance pour notre peloton. Et six jours après, le groupement s'est amené alors. Et un beau jour, le sergent est venu. Il a dit, on y va. Allez. Et on avait compris ce que ça signifiait. J'étais fusilier numéro 1. Cela signifie qu'il était toujours en tête. Et j'avais une quinzaine de mètres d'espace découvert. Et alors, je me suis pris, je me suis élancé. J'ai perdu même mon casque à ce moment-là. Je me suis élancé en vitesse pour rejoindre la haie. J'ai entendu les balles qui claquaient à mes oreilles, qui s'enfonçaient dans le mur. Et aucune ne m'atteignait. Et alors, ça a été le signal. Le sergent est passé, qui était aussi reçu à coup de mitrailleuse. Et puis, le restant de la section. Et puis, on est resté là. Et puis tout à coup, vers 6 heures, oui, il était 6 heures du matin. On voit tout à coup l'artillerie qui nous tourne, qui tire dessus, sur nous. Boum, boum, boum. On s'est dit, ça c'est merveilleux. Je n'ai eu la clé de cette histoire que bien longtemps après, bien 20 ans après. Les mortiers qui nous tiraient dessus, ce n'étaient pas les Allemands. C'étaient nos mortiers qui nous tiraient dessus. Oui. Pourquoi ? Parce que nous étions, nous avions pris nos objectifs et nous avions reçu une balle dans le poste de télévision, de TSEF. Plus de communication, plus de liaison avec le PC de la compagnie. Si bien qu'il avait été dit que si pour 6 heures, on n'avait pas donné de réponse, de nouvelles à la compagnie, on était considérés comme prisonniers et l'objectif n'était pas pris. Résultat, à 6 heures exactement, le tir d'artillerie de Morsi s'est déclenché sur nous. Pourquoi 6 heures ? Parce que c'était l'ordre pour toute l'armée britannique et américaine de lancer la grande offensive qui s'appelait Paddle. Donc c'était 6 heures, c'était l'heure de Paddle. Et on était justement à 6 heures au mauvais endroit. Et le lendemain matin, nous sommes partis alors vers Deauville. Et là, alors ça a été la suite, Deauville, Trouville, toute la série, jusqu'à Foulbec. On a continué, nous arrivons à Honfleur, ma section entre dans Honfleur, rien du tout, il commençait déjà à faire noir. On continuait tout droit et nous arrivons à Foulbec. Quand le troisième peloton est arrivé au carrefour de Foulbec, ça tombait les obus d'abord et puis les bombes de mortier en plein dans le peloton. Là, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Et alors, nous nous sommes plantés derrière le troisième peloton. Et puis alors, j'ai vu, à ce moment-là, le major Noé, notre commandant de compagnie, qui passait, phlegmatique, appuyé sur sa canne, qui nous dit... Ils ont vu tomber, hein. « Allez, mes enfants, reculez de 100 mètres, pas plus, hein, » qu'il dit. « Nous avons reculez de 100 mètres et pas plus. » Puis pour finir, alors l'aviation s'en est mêlée et a pilonné. C'était une batterie automatique, hein, électrique. Et alors, ils ont détruit probablement la batterie, si bien que le feu a cessé automatiquement. On franchit la scène sur un ponton de notre construction. Et nous sommes repartis alors sur Bruxelles. Là, nous n'avons plus rencontré de résistance. Les Allemands couraient plus vite que nous. Et nous sommes entrés victorieusement à Bruxelles. Voilà l'histoire. Et au mois d'avril 1945, on repartait au combat. Mais alors, c'était la Brigade Piron. C'est un surnom qu'on leur a donné comme ça. Mais la guerre était vite finie. Ça a duré un mois. Et puis, c'était fini. Alors, nous sommes allés en occupation. Moi, je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'en novembre. Et j'ai été démobilisé. C'est sous la pulsion, finalement, de Weber qu'on allait si souvent. Parce qu'il habitait à Salnel, lui. Nous allions en Normandie, mais nous étions nombreux. Nous étions les anciens, plus les nouveaux. Ça formait quand même de la trompe. On sentait qu'on était accueillis comme des libérateurs. Ça faisait plaisir, savoir qu'il ne nous avait pas oubliés. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada